Un exercice très simple pour perdre rapidement la graisse du dos et du ventre Quand il s'agit de se mettre en forme, le dos et le ventre sont l'une des zones les plus difficiles à travailler. Heureusement, il existe un, c'est bien cela, seulement un exercice très simple qui t'aidera à travailler le buste et le dos en un battement de cils, te sculptant ainsi des abdominaux à tomber par terre et une taille de guêpe. Tu veux savoir quel est cet exercice et quels sont les autres que tu pourrais faire afin de te débarrasser de ta petite bouée ? Alors écoute bien ce qui suit. Mais avant de dire adieu à ces poignées d'amour, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications de manière à ne plus manquer une seule de nos vidéos. Alors, quel est ce mystérieux exercice qui peut facilement t'amener à ce corps dont tu rêves ? Il s'agit de l'exercice de la planche. Oui, tu as bien entendu, tout ce que tu as à faire c'est la planche durant un mois et avant même que tu n'arrives à la fin du mois, tu verras ton corps se métamorphoser. Cependant, il y a certains détails mineurs qu'il faut savoir avant de commencer. Faire la planche, c'est garantir à tes muscles un entraînement efficace pour obtenir des résultats en un rien de temps. Donc, pour le faire correctement, mets-toi en position de pompe au sol avec ton tapis si tu en as un et place tes avant-bras au sol de manière à ce que tes coudes soient juste en dessous des épaules. Tes bras devraient être parallèles à ton corps. Surtout, ne courbe pas le dos, cela ajoutera de la pression sur ta colonne vertébrale et les conséquences ne seront pas bénéfiques. Essaye d'éviter d'abaisser tes hanches vers le sol, cela diminuera l'efficacité de l'entraînement pour tes muscles et tu perdras du temps. Enfin, fais attention à ta nuque, mieux vous regarder vers le bas plutôt que vers le plafond ou droit devant toi. Découvrons-en plus sur le défi en lui-même, cela ne te prendra que 5 minutes par jour et ce tous les jours du mois à venir. Oui, c'est cela, seulement quelques minutes. Tu peux donc sûrement trouver un petit moment pour réaliser cet exercice quotidiennement si c'est pour le bien de ton dos et de ta ceinture abdominale. Sache que l'exercice va se corser de jour en jour, mais crois-moi, les résultats en vaudront définitivement la peine. Les deux premiers jours, tiens la position de la planche durant 25 secondes. Augmente la durée à 30 secondes pour le troisième et le quatrième jour. Le cinquième, essaye de tenir 40 secondes. Pour le sixième, tu as droit à un petit jour de repos, mais pas trop non plus, car les septième et huitième jours passent à 50 secondes. Enfin, nous arrivons à la fin de la première phase avec une minute pour les jours 9 et 10. N'oublie pas d'augmenter la durée encore une fois à 90 secondes pour le onzième jour, puis de prendre une pause le douzième. Pour les trois prochains jours, maintiens la planche durant 90 secondes de nouveau, pour entraîner ton corps à des résultats surprenants. Ainsi, pour les jours 16 et 17, tu seras capable de faire la planche durant 2 minutes d'affilée. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Pour le jour d'après, ton but est de tenir 150 secondes. Puis, comme tu l'auras compris, de te reposer un peu. Fais la planche durant 150 secondes de nouveau pour les jours 20 et 21, puis essaye d'atteindre les 180 secondes pour les jours 22 et 23. Les jours suivants, ton objectif sera de 210 secondes, puis prends une pause et répète ce dernier défi encore une fois. Enfin, pour les deux derniers jours, le 27 et le 28, tu devrais être capable de tenir 240 secondes. Et voilà ! Cela te paraîtra peut-être fou, voire irréalisable, mais cet entraînement va progressivement renforcer tes muscles, permettant ainsi à ton corps de remporter de nouveaux défis. Cela ne sera pas simple, mais ce sera efficace. On peut te le garantir. Si tu te demandes pourquoi l'exercice de la planche en particulier nous aide à atteindre ses objectifs si rapidement, alors écoute bien. Ça, la planche améliore ta force plus que n'importe quel autre exercice. Cela engage tous les groupes de muscles profonds, ce qui te fera un ventre plat en un clin d'œil. De plus, faire travailler tous ces muscles te procurera quelques bonus supplémentaires. Comment renforcer ton dos et tes fessiers par la même occasion ? En plus de cela, le conseil américain de l'exercice physique a déclaré que faire la planche réduit petit à petit les douleurs dorsales et améliore significativement ta posture. Cela a l'air génial, pas vrai ? Mais attends, ce n'est pas tout. Faire la planche le matin peut également stimuler ton métabolisme pour le reste de la journée, même quand tu dors. Et ne me lance pas sur le sujet de la souplesse et du mental. Tu verras des changements positifs en seulement quelques jours. Si tu veux obtenir de meilleurs résultats, essaie de suivre quelques règles simples pour une alimentation saine. Après tout, il faut bien prendre soin de son corps, de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors avant toute chose, ne saute jamais le petit déjeuner. On dit que c'est le repas le plus important de la journée et ce n'est pas pour rien. Cela active ton métabolisme et te procure l'énergie suffisante dont tu as besoin pour bien commencer la journée. Ensuite, essaie de réduire progressivement la malbouffe. Un sevrage brutal ne sera pas du tout efficace, au contraire, tu en voudras de plus en plus. Vas-y à pas de loup sur les burgers, les frites, les sodas et mange de plus en plus de salades composées saines. Et opte pour les repas équilibrés au lieu des fast-foods. Avec le temps, la dépendance de ton corps pour la nourriture grasse et sucrée va s'estomper. Et tu vas t'habituer aux petits plats variés et sains. Et cela ne fera que diminuer ce maudit nombre que tu vois sur la balance et augmenter les exercices physiques que tu feras. Mais même avec une bonne alimentation, la modération et le contrôle des portions sont les maîtres mots. Essaye de ne manger que lorsque tu as vraiment faim. Et ne te jette pas sur la nourriture. Manger lentement donnera à ton estomac et à ton cerveau suffisamment de temps pour comprendre que ton corps n'a plus besoin de manger. Ainsi, tu ne consommes que ce dont tu as besoin. N'oublie pas d'inclure des fruits et légumes dans ton régime. Ils contiennent des tonnes de nutriments indispensables et de vitamines qui t'aideront à maintenir un style de vie sain et à être toujours au top de ta forme. Il en va de même pour ta consommation d'eau. Ne sous-estime jamais l'importance de l'hydratation. Selon certaines études, boire de l'eau augmente le nombre de calories brûlées. Tu peux également prendre l'habitude de boire un verre d'eau avant chaque repas. Cette astuce réduira ton appétit en te faisant ainsi consommer moins de calories. En même temps, le nombre de repas que tu prends devrait être consistant. Te laisser mourir de faim et sauter des repas ne sera pas bon pour toi. Certes, tu perdras du poids rapidement, mais tu ne peux pas t'en tenir à ce régime extrême pour toujours, n'est-ce pas ? Tous ces kilos que tu auras perdus reviendront à la charge comme une méchante vengeance aussitôt que tu mangeras de nouveau normalement. Au lieu de cela, regarde attentivement ton menu, demande-toi comment tu pourrais l'améliorer. Et n'oublie pas de faire le défi de la planche. Et voilà, c'est une stratégie de victoire ça ! As-tu toi aussi des astuces personnelles pour te débarrasser des petits bourrelets dans le dos et sur le ventre ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner pour rester avec nous sur Sympa ! Sous-titrage ST' 501